Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour la suite de Indiana Jones et le tombeau du fail. Voilà, c'est le nom officiel maintenant de Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur. C'est maintenant Indiana Jones et le tombeau du fail. Donc voilà, on s'est arrêté à Istanbul. Le prisonnier d'Istanbul, il n'est pas d'Azkaban. C'est parti. La cutscene qu'on peut passer. Et c'est parti. Oula, ça bug. Un fail. Alors là, il y a pas mal de bugs, mais on va dire que c'est au début. Il y a les cours actifs à faire, il y a je sais pas quoi, le disque dur, il n'en peut plus. C'est bon. On a pu se les faire malgré les lags à la Zelda Breath of the Wild. Je me souviens que ces passages étaient assez corsés. Donc on prend le couteau. Donc là, il va pas falloir faire n'importe quoi. Combat épique. Bon. Au point, c'est plus rapide. Voilà, c'est fait. On est bombes. On peut pas les garder. On a pas de sac. Attendez. Hop. Oh, je l'ai eu là, non ? Je l'ai pas eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais il est immortel ou quoi, lui ? Oh, purée, il y en a un autre. Oh, là, c'est chaud. Bon, je me suis jandé. La musique s'arrête. Tout est normal. Affiche-toi ! En plus, je me souviens que quand ça explosait, ça, ça avait une énorme impact. Une énorme zone de dégâts. Donc il faut faire attention. Bon, je suis obligé de me les faire comme ça, quoi. Oh, c'est celui du bout, ça. Il ne veut pas venir, ce petit faux. Ah, si, c'est bon. D'accord, mais il avance. Oh, ça ! Mais quoi ? Pourquoi je ne l'ai pas eu ? Oh, purée de fiches. Voilà qui devrait égaliser nos chances. Il faut attendre qu'il recharge. C'est une stratégie. Alors, il me dit, là, il est en mode quasi-modo. Bon, il vient, il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment ça se passe, là ? Ah. Voilà. Hop, c'est fait. Et derrière, il y a des bombes. Il ne faut pas jouer avec le feu. Sur explosion. Il ne s'est rien passé. Pourquoi il ne ressort pas son arme ? Il va brand you. Et il est costaud. Hop. On prend des munitions. Il ne veut pas prendre le medikit. On ne sait pas pourquoi. Mais si, c'est bon. Donc là, on a récupéré nos affaires. Petite gourde. Ça, c'est nickel. On a fait la partie un peu délicate. Là, ça va être plus simple. Bon, il y a quand même lui. Mais c'est plus simple. Parce que... Ça. Ah, purée. Mais il vise, il ne vise pas. Bon, au pire. Beau gosse. Ah, purée. Oh là là. Mais il est énervant, lui. Oh là là. Purée. Bon, on ne touche même pas comme ça. Attends, on touche une fois sur 10. C'est quoi cette logique ? Hop. Je prends ça. Je prends ça. Il n'y a pas des passages là-bas, assis. Il y a quand même des trucs à voir. Et ce niveau, mais non de du. J'en avais fait des cauchemars. Pourtant, j'ai réussi quand même assez facilement. Mais je vous jure qu'à l'époque, la première fois que je l'avais fait, mon dieu, que j'avais galéré. Et je t'ai mort plusieurs fois à cause de l'histoire des bombes qui m'explosaient à la tronche. Et ça one-shot direct, les bombes. Ce n'est pas très pardonnable. Là, il va y en avoir un. Qui va choper le lagatling, là-bas. Voilà. Ouais, donc on y va direct. C'est la technique. On mitraille. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de phase chiante avec lui. Ah, pourrais. Putain, il monte vite. Oh, ça ! Je tire à travers la texture. Ok, il a ballé. On ne sait pas, il ne monte pas. Il a bugué, il a envie de guerre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y en a derrière, ou quoi ? Comment ça se passe ? Canardement ! Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? C'est un handicapé, on ne sait pas. Oh, ils sont où ? Ah, purée. C'est utilisé les munitions, mais tant pis. Ils sont cons, ils n'arrivent pas à monter. Je ne sais pas, ils n'arrivent pas à monter. Une petite rambarde, oui. Purée, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le God-Mon, il est encore là ? Le Pearl-Lude ? Rire. Il est à moitié bugué. Ah, purée, mais je n'ai plus rien. Je suis moyen de niveau vie. Bon. On va quand même continuer comme ça, pour l'instant. Ah, je me souviens qu'il y avait trois ennemis. Mais qu'on était aidé par la japonaise. Qui va arriver, voilà. Je ne peux plus bouger, c'est bon. Alors, attention, parce qu'elle peut nous taper, voilà. Mais c'est quand qu'il crève, lui ? Mais crève ? Je ne sais pas. Merci. Ah, il y en a encore un autre. Hop. Ah, la skill, la skill. Attention. Ah, là, ça ne rigole pas, là. Quand c'est la japonaise, c'est compliqué, mais... Quand c'est moi, là... Hop, allez, c'est bon. On n'en parle plus. La chinoise, je ne sais rien. Sans faire un mot raciste, évidemment. Bon, la musique s'excite tout le temps, mais ça, c'est normal. C'est une fâcheuse habitude du jeu. La musique ne s'arrête pas au bon moment. On peut voir un magnifique panorama incroyable. Un JPEG. Au fond. C'est bon. Alors, je vous laisse admirer pendant un petit moment avec Indy devant, à moitié dans le coltard. à cause de la chaleur, mais surtout parce qu'il s'est... Il s'est pris plein de points dans la tronche. Ah, purée, là, c'est comme dans une chartie de cadres, regardez. Il y a un village au loin. C'est incroyable. Sauf que dans une chartie de cadres, il est en 3D. Là, c'est autre chose. Mais quand même, futur fond d'écran Windows, voilà. Attention. Ah, purée, non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! On recommence où ? Le fou de la gueule du jeu est là. Le jeu, il m'a fait un troll. C'était beau. Ah non, c'est génial. Génial. On peut pas mettre en pause en plus. Voilà, c'est bon. Le jeu m'a fait un troll, c'est génial. Du coup, on va faire un coupage. Parce que c'est pas possible de faire 10 minutes de plus encore. Mais ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Ah, c'est les gros problèmes de ce jeu. C'est que, des fois, vous avez vu la physique, c'est un peu n'importe n'a walk. On était obligé de se plaquer au mur. Sinon, voilà, ça faisait ça. C'est une espèce de bug. Et je m'en souviens, point. C'est génial. Bon, à de suite. Et voilà, on se retrouve... Ici, comme par magie, avec la magie du montage. Et on y va. On se plaque au sol. C'est bon. C'est nickel. Bon, Dieu. Faut aller par là. Faire attention en descendant. Attention, il ne faut pas avoir le vertige. Le JPEG donne vraiment le vertige. Ah, il faut pousser ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette caisse, mais tout a été démoli. Et c'est plus lourd qu'indie. Il n'y a rien en dessous. En faisant abstraction des JPEG, c'est quand même plutôt joli. C'est par là. C'est bien oriental comme il faut. D'ailleurs, il n'y a plus une Prince of Persia. Et moi, ça m'énerve. Ah. Ok, eux, on ne sait pas comment ils arrivent. Ils arrivent comme des Super Saiyans. Ils volent dans les l'air. C'était Skiv. Et en plus, j'ai mieux joué que tout à l'heure, du coup. Hop. Enfin, j'avais fait une prestation minable juste après. J'étais quasiment mort en combattant les deux premiers ennemis. Donc, du coup, j'ai préféré recommencer. Et en recommençant, j'ai fait une magnifique prestation, du coup. Voilà. Là, il me reste encore beaucoup de vie. Il me reste encore la moitié de la gourde. Enfin, 40%, je dirais. On est plutôt tranquille. Ok, c'est génial. Alors, lui, il va passer un sale quart d'heure. Ouh, il va passer un sale quart d'heure, celui-là. Ah, dégage. Souffre. Ah, purée. Bon. Hop, on chope ça. Medikit. Comme ça, j'en ai trois. Nickel. Trois sur trois. On peut pas en avoir plus de trois. Hop. On a fait notre stock de Medikit. Et on va pouvoir passer à l'autre zone. Donc, checkpoint. Et ça, c'est bien. J'y crois pas. Les nazis ont découvert le palais englouti de Belisère. Funtbeck est peut-être moins stupide qu'il n'en a l'air. Ah oui. Funtbeck, c'est un beau gosse. Enfin, intérieurement. Ouh là. Hop. Une phase de plateforme, attention. Ouh là là, c'est limite ici. Ah si, faut que j'en sorte le fouet. Oh là là, c'est un skill. Ce PGM. Ah, il y a encore un Medikit. Euh... Ouais, bon. Je peux pas l'utiliser. Tant pis. Ça fait un... Ça fait un petit peu souhait, mais bon. Tant pis. Ouvre l'œil, quand même. Ouh. Oh là là. Grâce au lag magique, je vais pouvoir m'en débarrasser facilement. Nickel. Un moseur. Et on est tranquille. Je vais quand même prendre, hop. L'espèce de M16, là. Loulou. Il aurait pas dû se lever le matin, lui. Hop. Ah, lui non plus. Ah, purée. Voilà. Et il est où l'autre? Hop, purée. Ok, il est un peu bête. Et j'ai envie de dire IA sur 20. Hop. Les munitions, nickel. On est pas du tout limité. En munitions. Y'a un temps, je crois qu'il va y avoir pas mal de fight, là. Allez, déjà. On est cadavre. Moi, je vais choper les munitions. En plus, là-haut. Qui restaient. Hop. Un petit remix, là, Indiana Jones, en fond. Ça mange pas de pain. Ah oui, ce passage-là. Y'a un requin en dessous, je m'en souviens. Voilà. Ici. L'eau est magnifiquement bien faite, évidemment. Ardé, franchement, pas... Merde. Je me concentre, là. Non, franchement, pour un jeu de 2004, ça fait un peu faiblard, quand même. Même 2003. L'eau, là... C'est l'eau de la PlayStation 1. Écoutez, t'avais Mario Sunshine, qui était magnifique à ce niveau-là. Ah, voilà, c'est là. Après, on peut passer par là pour remplir la gourde, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, il me semble, il faut se retaper tout le chemin avec les requins, etc. Donc, laisse tomber. Franchement, si c'est juste pour remplir la gourde... Purée, la caméra, elle fait n'importe quoi. Non, mais c'est comment les roulades, déjà ? C'est ça. Parce qu'en allait, il faut faire la roulade, et pas sauter. Avec la roulade, on peut aller plus loin. Hop. Oh, purée. Catastrophe. Ah, j'ai pas de skill, là, j'ai pas de skill. Purée. C'est bon. Hop, ça passe. Ça passe tranquille. Bon, va falloir se retaper ça. Sachant qu'on peut pas passer par là. Aïe. Si, bon, on est pas obligé de se retaper, on est pas obligé de tomber et voir le requin. Donc, bon, on va quand même pas s'en priver. Sachant que le jeu, à l'avenir, il va vraiment pas être simple. Là, c'est vraiment... Ça commence vraiment à être difficile. Après Prague, c'est... C'est plus la même béchamel. Ah, faut aller par là. Pas tomber, surtout. Attention. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, les boutons remarchent bien pour faire les actions, comme ça, pour se plaquer au sol. Se plaquer plutôt au mur. Mais par contre... Ah, quoique, là, il veut pas. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Mais pourquoi il veut pas ? Elle est pas pleine, pourtant. Mais what ? Bon, j'ai parlé trop vite. Ah, c'est bon, il veut. Bon, c'est pas toujours, hein. C'est pas quand il veut. C'est un petit peu laborieux. Non, c'est pas terrible d'aller par là. Ouais, bon, on va y retourner comme ça. Ça passe. Hop. J'ai quand même pris un risque, parce que, bon, il aurait pu crever, quand même, de cette hauteur, hein, vu qu'on a vu qu'il était mort, enfin, dans la partie précédente ou la partie d'avant, je sais plus. Partie 3, il me semble. Plutôt. Hop, on va essayer comme ça. Oh, ça passe. Bonjour. Purée, mais c'est un PGM ou quoi, lui ? Un premier coup, il me touche. Purée. Oh là là. Oh là. Sur lui, la lune mitrailleuse. C'est du sérieux. Il a ramené comme Rambo, attention. Hop, je prends ça et je me le fais à main moue. Et c'est fait. Pour économiser un peu de balle. Un petit medikis, ça fait plaisir. De la vie gratuite. Là, on joue plutôt bien. Ah, tiens, une grenade en plus. Hop. Voilà. Vous voyez, vous voyez, j'ai pas grand chose à dire. Je vis le jeu, vous voyez. Je revis le jeu pour la, je sais pas combien de tièmes fois. Il y a des années que je le refais. Et un jour, il y aura un Windows 11. Et là, on pourra vraiment plus y jouer. Quoique, peut-être qu'il marche plus, peut-être qu'il marche pas sur Windows 10. On ne sait pas. Je ne l'ai pas testé sur mon nouveau PC. C'est là sur ProRice. On se barre loin. On attend bien parce que, quand même, la hitbox n'est pas très bien faite dans ce jeu. Même si l'explosion est finie, on risque de crever quand même. C'est assez étrange. Avec les effets de brouillard. Voilà, cet effet de brouillard risque de nous tuer. Si, il y a une explosion juste avant. C'est pas très réaliste. Oh purée. Il est motivé. Bordelis. Mais eux, ils ont un gilet pare-balles, c'est pas possible. Attends. Les nazis ont un étudiant direct. Et par contre, eux, mais ils ont un gilet pare-balles. C'est incroyable. C'est des sacs HP. Alors, on va monter. Peut-être que leur voile, ça couvre tout. On ne sait pas. C'est un gilet pare-balles. C'est pour ça que Daesh se débrouille très bien. Ça, c'est une autre histoire. Revenons dans le jeu. Il y a un agence. Alors, on peut passer par là. Petit saut. La musique qui s'affole à chaque fois. Ah oui. Ce passage. The passage là. Comment on passe déjà ici ? Je crois qu'il faut sauter direct. Hop. Pas avoir peur. Voilà. Ah, et là, ils font tomber sur les caisses. Pour que ça amorte la chute. Et ça, il faut le savoir. C'est que je m'en souviens, surtout. Hop. On esquive. Mais il est où ? Oh, purée. Oh, purée. Voilà, c'est feu. Il y a quand même beaucoup d'action dans ce Indiana Jones. Purée. Cinq anards, là. Je vous avais pas prévenu pour ça. Au début, je vous avais dit, c'est la grande aventure. C'est le pays plus ultime. C'est un petit peu... Je trouve qu'on peut remplir la gourde. Ah oui, nickel. C'est un petit peu... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Une épopée, voilà. Une épopée sous les coups de feu. Hop, là, il n'y a rien. Ah, nickel. Alors, attendez. Hop. On recharge un petit coup. Ce qui est bien aussi, j'ai... Je vais pouvoir voir ce que ça donnait avec le nouveau micro. Et purée, qu'est-ce que c'est plus simple pour le montage ? Je suis pas obligé de mettre le son limite à zéro pour... Le son limite à zéro du jeu. Vous pouvez bien profiter maintenant du son du jeu plus le son de ma voix. Sans que... Que ce soit vraiment problématique. Le son du micro, mon dieu, il est bien plus fort. Il reste de bonne qualité et c'est bien. Tout simplement. C'est bien pratique. A la fois pour moi et pour vous. Il faut que j'accède aux étages inférieurs. Cette tête pourrait m'aider à sortir de là. Une énigme, fort intrigante. Fort compliquée. C'est pour changer de vue. Ça, ça fait rien. Et ça, c'est triangle. C'est bon. Il faut appuyer sur triangle. On voit à notre gauche, on peut remplir notre bourde. Note importante. Hop. Le maîtriser. Mais alors, pourquoi faire tomber ce truc ? Je ne piche pas. Ça a quel intérêt dans l'histoire ? Je ne sais pas. C'est peut-être qu'il puisse descendre. Parce qu'après, je sais qu'on descend par là. Fiche-toi ! Mais quoi ? Mais quoi ? Voilà, c'est plus rapide, ça. C'est fait. Là-bas, il est situé une des petites gorgées d'eau. Et c'est bon. Ah mince, du coup, il faut revoir le truc. On est sans cesse... Pas moyen d'ouvrir. Pas moyen d'ouvrir ? Pas moyen d'ouvrir. Ok. Ça doit être plus loin. Hop. Allez. Voilà. Alors la question... Comment ça se fait que le... Ah oui, d'accord. Ici, il y a une explication. J'allais dire comment ça se fait que le truc, il bouge. Mais non, c'est bon. Il y avait une explication. Il y avait un Allemand. Un Nazi. Il y a une grosse partie là du niveau. On va faire cette partie là. Et... Mince. J'ai tapé le micro. Je ne sais pas si ça va trop s'entendre. Mais on va... Faire cette partie là, mais... Qui est un petit peu longue. Je crois que ça va... Bon, ça va mettre 5-10 minutes. À tout casser. Ah, c'est un Medikit encore. Voyons que je suis full Medikit à chaque fois. On peut trouver des munitions, des conneries, je pense, dedans. Et plus tard, ça sera une zone où il y aura des requins. Le stress serait omniprésent. Je n'aime vraiment pas ces créatures, on en dit. Et le tombeau du fail. Ouais, j'ai l'impression qu'à rien. Bon, du coup, là, j'ai chopé une bouteille d'oxygène. Qui me permet de doubler ma barre d'oxygène. Ça, c'est pas mal. Vous voyez. Parce qu'on en aura grand besoin. On va descendre. Et c'est ici qu'il y a les requins. Let's go. Voilà. Bon, alors, Indy, il continue quand même malgré tout. Ah, je l'ai, je l'ai, tranquille. Non, ça passe. La skill, si je ne me fais pas toucher. Oh, la skill, mon gars. Hop. Je prends ceci. HALT! HALT! CHNEL! Hop. La carte. Plan d'Istanbul. Mais à quoi ça va me servir, ça? Ah, parfait. Une autre arme. Ça, c'est une arme pour tuer les... C'est ça, hein? Pour tuer les requins. Est-ce qu'on peut tirer dans l'eau, du coup? Ah, voilà. Nickel. Hop. Euh, attendez. J'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait un bug. On pouvait plus ressortir. C'est à cause du mode. Ah, des balles. Ah, des flèches de fusil. Des harpons, plutôt. Et je crois qu'il y a même des militaires dans l'eau. En mode cosmonautes, hein. Je vous le jure. Enfin, en mode... Enfin, ils ont tout l'équipement nécessaire pour respirer sous l'eau, quoi. Voilà, il y en a un, là. Hop. Sachant qu'on ne peut que se les faire comme ça. Est-ce que ça passe là? Non, tout doucement. Hop. C'est très sensible. Ok, on ne peut pas se le faire, là. C'est génial. Au lieu d'aller sous la flotte. Et ils sont deux. C'est génial. Mais quoi? Mais il faut être tout proche. Voilà. Il est mort. Bah, il ne meurt pas. Si. Ah, si, c'est bon. C'est une animation à deux balles. Hop. Une animation digne de... D'une parodie. Hop. Il y a un truc au milieu, là. Non, il n'y a rien. Que d'elle. Ah, je n'arrive pas à monter. Je pense qu'on a tout récupéré. Il fallait juste récupérer... Des bombes. Ah, je vais voir s'il y a des munitions, là-dedans. Il faut vraiment faire gaffe aux munitions dans ce jeu. Si on n'en a plus, c'est un peu compliqué. On mettra un menu à chaque fois. Ça peut se faire. C'est plus compliqué. Hop. Bon, je suis presque full life. Euh... En de sa réserve d'oxygène, on ne peut pas l'utiliser comme ça. C'est... Ça s'est juste mis là. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je peux me faire, par exemple, les requins. Vu qu'on n'est pas trop limité avec cette arme. Ah, purée. Voilà. Bon, il m'a quand même touché. On n'a pas eu le droit à l'animation. Parce qu'on a une... On a skippé l'animation. C'est un petit bug. Ah, purée. Bon, ben là, vous avez l'animation. Tant pis. Il y a moitié bugué. Celui-là. C'est encore pas très fonctionnel, ce truc. Et ça fait mal, évidemment, à un requin. Hop. Il s'est fait toucher deux fois, vous voyez. Parce qu'il pue de vie. Ah, mercredi, j'aurais dû prendre le medikit. Ah, c'est une erreur. Bon, ben, tant pis. On va pas revenir pour ça. Pour remplir la gourde. C'est un peu con. C'est parfait. On part très loin pour assurer le coup. Nickel. Il dit qu'il avait tout prévu. Que ça allait se détruire comme ça. Évidemment. Un petit bug de texture en main. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais ça arrive. On peut aller là, mais à quoi ça sert ? Pas grand-chose. Ah, purée. Ouf ! Oh, cette chance ! J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Oh, ben, au moins, il va servir à quelque chose, ce medikit. Voilà. Hop. Après un magnifique fail. Ça prendra que ça s'appelle le tombeau du fail. Donc là, il ne nous fait pas la même chose. Oh, purée. Non. Ouf. Ah, mais non. Mais c'est vraiment le stress à chaque sous dans ce jeu. Un peu comme les tout premiers Tomb Raider. Attention. Pas le droit à l'erreur. Oh, purée. C'est mal fait. J'ai limite envie de faire une safe test, mais on peut pas. C'est pas un jeu émulé, purée. C'est vraiment un jeu PC. Rassure, purée. Si j'étais sur PS2, jeu émulé. Mais bon. On a une bonne qualité. Hop. Mais à côté, il y a les safe test. Non, là, j'ai du... Du trichage. Euh, je veux dire, de... Du skill. Mais accroche-toi ! Oh, mais purée. Comment ça marche, ce truc ? Oh, c'est fail sur fail, là. Putain, ici, je perds la faim, mon Dieu. C'est encore plus stressant que... Putain, que de combattre des ennemis, quoi. Tu risques plus de crever comme ça. C'est assez incroyable. Hop. Attention ! Il y a un truc qui vole, là, sur le côté. On ne sait pas trop ce que c'est. Concentration. Ah, voilà. Purée, c'est au poil le fion. Oh, purée. Ah, c'est pas des sauts de la rigolade. C'est bon. Mouais. Ça. On est forcément obligé de perdre de la vie. C'est un peu bête, hein, quand même. S'il nous reste un pixel levier, on est dans la... On est dans la merde. En ce genre de phase. Et puis là, on peut passer par là, mais à quoi ça sert ? Moi, je vais dans la grue. Alors. Ah si, ok, j'ai compris. Mais non, arrête de te déplacer, purée. Ah, on n'y veut pas. La vue parfaite. Ah. Oh là là, magnifique effet pour l'eau. Incroyable. Là, évidemment, je sais ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ça me fait penser à une enigme de Rise of the Tomb Raider. Donc, Rise of the Tomb Raider a copié sur Indiana Jones. Parce que c'est le même genre d'enigme, comme ça, où on pousse un bloc. Sauf que c'est avec le corps de Lara. C'est pas pareil. C'est pas avec une grue, mais voilà, ça revient un peu au même. Comment on fait B, là ? Voilà. Bouton L et R, je sais pas quoi. Bon. Est-ce que ça sert vraiment de monter ? Non. On descend ici, quoi. Hop, sans tomber, évidemment. Voilà. Alors, qu'en avons-nous, là ? Ce sont des inscriptions anciennes. Il y en a partout. C'est fascinant. Mais il n'y a rien à récupérer par terre. Donc, en fait, c'est de la merde. Continuons notre petit bonhomme de chemin. C'est une petite promenade de santé. J'ai rencontré plus dangereux que des requins. Des serpents, bel et bien évidemment. Des serpents venimeux. Hooper aurait mis trois plombes à trouver ça. Parce que c'est pas très visible. Mais bon. Évidemment. Bon, les verplasmas, c'est pas la même chose. Manfix glitch. Ah, et voilà. C'est cette partie-là, elle est hyper longue. Là, c'est une grosse partie. C'est bien balèze. C'est la moitié de labyrinthin qu'il y a en plus de ça. Il y a des requins partout. Voilà. Vous allez voir. Attention. Mais où sont-ils ? Ils sont cachés dans les parages. C'est le stress que va-t-il se passer dans la prochaine partie. Vous le saurez dans je sais pas combien de temps. Bon. L'Indiana Jones. Je vais mettre quand même pas mal de parties. Alors même si là, en ce moment, je télécharge. Alors, il me semble le 11 février. Et je télécharge. Un jeu. Mais quel jeu ? Sur mon nouveau PC. Attention, mais attention. Attention, c'est un jeu tiré d'un manga. Alors là, vous allez tous me dire forcément le plus connu. Je ne dis pas quand même son nom. Mais ce n'est pas forcément lui. Lui, ce sera plus tard. C'est un autre manga très connu. Enfin, voilà. Le suspense est à son comble. Et d'ailleurs, il y aura des vidéos test sur le précédent jeu de ce manga. Que j'ai aussi sur PC. Ce serait intéressant de le faire. J'avais envie de donner mon ressenti depuis assez longtemps. Pour tout vous dire, c'était depuis quand même que j'avais mon vieux PC HP. Qui est rendu l'app depuis un petit moment. A cause de Windows 10. Il n'a pas pu supporter Windows 10. Surtout, j'avais bidouillé un truc avec le graveur qui ne marchait plus avec Windows 10. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'avant, il était sous Windows 8, l'ordi. Et j'avais supprimé un fichier. Parce que bon. Il disait sur Internet qu'il fallait supprimer tel fichier dans le système. Pour que ça puisse marcher. Il y en avait plein qui disaient. C'est cool, ça marche. Ça marche. Le lecteur, il remarche. Alors moi, je l'ai fait. Je lui ai dit. Allez. Qui ne tente rien, n'a rien. Oui, mais bon. Quand tu tentes. T'as quelque chose, mais de pas rassurant. Un ordi qui ne démarre plus. Et j'ai quand même. Je me souviendrai toujours. J'ai effacé un fichier de 3 kilo octets. Oui, 3 kilo octets. Windows est maintenu. Le système Windows est maintenu via ce logiciel. Ce petit fichier de merde. Qui fait 3. Je dis bien 3 kilo octets. Soit en giga. 0,0000003 giga. Il me semble. Oui, c'est ça. Enfin, 6-0 après les vircules. What ? Et du coup, ça fait un redémarrage. Et l'OS était foutu. L'OS, c'est Windows. Donc voilà, ça a chanté le PC. Tout simplement. Enfin, la carte mère, elle est foutue. Peut-être que le disque dur interne est récupérable. Mais bon, depuis, je l'ai donné à un professionnel. Et il ne me l'a toujours pas rendu. Voilà. Et bon, je l'ai laissé tomber, de toute façon. Ça fait des années. Ah. Le PC a duré que 2 ans. C'est magnifique. Mais bref. Voilà. Alors, je ne savais plus pourquoi je parlais du PC-HP. Ah oui, ici. Pour le jeu en question. Donc voilà, ça remonte à un petit moment que je laisse jouer là. Et je voulais le faire et j'avais zappé depuis. Là, j'y repense, voilà. Parce que j'y ai rejoué. C'est un jeu exceptionnel. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles victoires, évidemment. De Indy. Le grand. Le vaillant combattant. De la rue. De la cité. A la revoyure. Le grand. Le grand. Multi-versions. Au revoir.